Musique 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 Hey ! Salut les gars C'est XtKLanix à CaproisG slash mister ak et aujourd'hui on va créer une transition avec traque trappe code from forme où j'ai eu du mal donc dans la description vous avez le lien du plugin parce que faut le télécharger et craquer et le lien de la vidéo comment j'explique le cracking donc on va commencer tout de suite à faire le tuto donc on va ouvrir after effect immédiatement donc voilà nous avons moi j'ai ouvert mon projet mais pour vous a importé tout de suite vos vidéos moi je l'ai déjà fait et je les ai déjà scindé au moment voulu car elle était un petit peu longue donc j'ai fait des vidéos sur modern warfare 2 avec une connexion de merde c'est le cas de le dire donc voilà voilà ce que ça va donner je veux dire vous savez ce que ça va être déjà donné car c'est avec cette vidéo là que je vous montre comment le créer donc on va s'arrêter à peu près au moment où j'ai shooté le dernier le dernier le ahaha dernier mec que je vais vraiment scinder ma vidéo voilà à partir de ce moment là je vais la scinder donc on fait contrôle majuscule d ou tout de suite dans édition on scinder le calque ok ça c'est fait j'ai ma deux vous prenez votre deuxième vidéo ou la même vidéo c'est comme vous voulez je vais aller je vais avancer au moment où je cours on va voir que voilà à ce moment là on va faire contrôle majuscule d ou édition etc voilà c'est à ce moment là que je veux et bien sûr maintenant ce qu'on va faire on va dupliquer notre calque je veux dire notre notre vidéo donc soit on va dans l'édition et dupliquer ctrl d et on va normalement on a besoin de photoshop mais bon j'ai trouvé un petit moyen plus pratique on va prendre notre outil plume et en fait sur la vidéo qu'on vient de de dupliquer on va on va faire les contours donc on va enlever on va décocher les petits yeux de ses cas de ses masques donc désolé moi je vais assez vite c'est juste pour le tutoriel on va aller là où il ya notre petit triangle qui nous gène on reprend notre outil plume on va tracer un petit triangle de notre sniper donc on va aller dans notre clip masque et le second on va le mettre en soustraction voilà même même au pire il ya encore ici on peut en on peut l'enlever ça en faisant tout simplement ça soustraction voilà voilà comme ça c'est tout beau tout propre maintenant ce qu'on va faire on va cliquer sur la petite grille qui est ici pour avoir notre joli aperçu de notre sniper on peut rajouter encore les éléments du décor donc si on veut rajouter la voiture la mini map etc on peut pourquoi pas un petit fun on va la rajouter sur l'autre non on va pas la rajouter donc on enlève ça comme ça on a notre image on va aller dans composition on va faire enregistrer l'image sous fichiers là il ya écrit photoshop si vous l'avez etc on va la mettre en séquence png on touche pas au rvb plus alpha 100 millions de couleurs plus etc ok vous la nommé moi je vais la nommer sniper je vais la mettre sur mon bureau comme ça c'est plus vite à retrouver hop on fait notre rendu c'est fait on a notre rendu le premier clip où on a fait notre contour on peut le virer il nous sert plus à rien on peut recliquer sur notre cage on va chercher notre image qu'on a mis sur le bureau hop sniper on va le mettre ici donc vous voyez qu'on a notre image notre belle image que j'ai fait à l'arrache évidemment donc on va faire un petit zoom on va on va le scinder on va le scinder à cet endroit contrôle majuscule d ou édition scinder le calque on va rallumer ça pour voir ce que ça donne tac 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 hop on va le faire en allez ça fait combien total ça fait 5 secondes on va le mettre à peu près à 45 donc on clique ici sur le petit chronomètre on va mettre pour moi 45 secondes ça je vais le glisser à 45 secondes voilà ici maintenant qu'on a créé notre calque on va faire je veux dire qu'on a fait notre sniper qu'on a fait nos réglages de la composition on va faire dans on va aller dans créer solide et on va faire un solide blanc tout tout blanc on va le nommer forme voilà donc on a notre notre forme on va le scinder aussi contrôle majuscule d on va supprimer ce qui est devant on va le glisser juste en dessous ici on va aller dans effet trap code à trap code forme voilà donc là on a une petite grille blanche qui apparaît c'est normal hop on va aller dans base forme on va mettre la taille de notre composition donc moi c'est du 1920 voilà voilà part du 1080 voilà size z là on peut mettre 0 particules in z on va mettre 1 et les particules in x et y on va taper notre 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 dimension donc 1220 on va faire slash et 2 voilà en fait c'est divisé par 2 si vous l'aurez compris donc pareil pour le second 1080 slash de entrée voilà on a une c'est tout blanc normal basse forme c'est fini pour basse forme on va aller dans particules on va mettre allez size 1,5 voilà bon ça m'a mis 2 mais c'est un 1,5 que je voulais ok on peut enlever particules on va aller dans euh layer map color alpha on va mettre layer sniper on va mettre rgba to rgba et on va mettre x y voilà vous voyez on voit déjà notre notre sniper qui s'est déjà formé en particules maintenant displacement on va mettre individual map over on le met en x et y aussi size on touche pas fractal strange on n'y touche pas disperse on n'y touche pas rotation etc on n'y touche pas maintenant on va aller dans fractal field waouh on a beaucoup de choses et on va mettre x y z individual dans displacement displacement mode c'est comment nos particules vont réagir donc si j'enlève l'oeil ici vous voyez on a ça donc displacement on peut les augmenter vous voyez que ça bouge déjà vous pouvez augmenter comme vous voulez z c'est pas la peine on verra dans le deuxième tuto trapcode form avancer là c'est le simple donc vous voyez qu'on a déjà ça et si on avance ça bouge ouais ça bouge ouais ça bouge donc on ça on va le mettre là tac on va les augmenter énormément voilà on voit qu'on a pas beaucoup de particules on va aller dans base forme et les particules là on va les augmenter d'une force considérable voilà voilà ça fait déjà plus joli donc on voit que ça avance et si on fait une image de plus je veux dire une autre ah bah oui si j'ai pas activé ça c'est sûr que ça va pas le faire donc on voit très bien que ça change d'un coup et c'est pas ça qu'on veut donc on va faire un petit zoom à ce stade là donc à ce stade là on va dans forme qu'est-ce que je dis que comme bêtise on va retourner dans notre fractal field et on va mettre des petits chronomètres comme ceci voilà donc je retiens bien 768 bref on va mettre 0 à la fin et encore 0 voilà voilà on a notre sniper qui s'est reformé on va avancer de de ça et on va remettre à peu près comme c'était donc c'était vers voilà comme ça et là c'était 600 700 tu peux pas te taire le micro est ultra sensible tu parles à peine on t'entend là je suis obligé de couper maintenant on va augmenter encore un tout petit peu là c'est à 1200 voilà comme ça ça m'a l'air pas mal donc en fait ça va y'a pas besoin de mettre 2 clés car vous avez changé automatiquement et vous voyez que la forme elle revient petit à petit bon dès à présent nous allons bien nous avons nous avons presque fini notre effet donc moi j'ai bientôt fini le tutoriel donc ce qu'on va faire c'est très simple on va sectionner le calque sniper on va maintenir la touche contrôle on va sélectionner notre calque forme on va faire contrôle majuscule D pour les scindés et on va faire supprimer car on en a plus vraiment l'utilité de cela on va remettre les petits yeux ici et ici voilà on va appuyer sur U on va sélectionner forme et on va appuyer sur U comme ceci on va sélectionner nos deux keyframes et on va les avancer un tout petit peu pas grand chose voilà on va appuyer sur T pour opacité on va mettre notre opacité je vais faire encore un petit zoom on va la mettre à 0 ici on va mettre la petite clé on va appuyer sur U on va appuyer sur U pour voir où est notre nos deux keyframes des displays et là on va remettre à 100% comme ceci voilà maintenant qu'on a fini notre réglage de forme on va laisser comme ça comme ça on a nos deux petits repères on va cliquer sur notre calque sniper on va appuyer sur T pour l'opacité on va mettre une petite clé ici pour 100% qu'on va mettre à 0% on va aller ici et on va mettre à 100% et cette petite clé où on a mis 0% on va la mettre, on va vraiment la décaler vers ici vers là voilà comme ça on voit que notre sniper commence à oula 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 pas trop voilà ici comme ça on voit que notre sniper commence à à prendre forme en même temps que nos particules donc ça nous fait un petit côté sympathique et hop vous voyez bien que tout de suite après ça reprend donc avec les flashs ça rend vraiment vraiment mieux donc après vous pouvez sélectionner trap code form et sniper pour les mettre dans ou tout carrément pour mettre tout dans une pré dans une composition qu'on fait calque pré-composition voilà donc c'était xtk in x ak pro hd slash mr ak j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a aidé et là ce n'est que la création d'une transition simple pour le prochain tuto ça sera une transition trap code form avancée aussi donc voilà bon courage bonne continuation faites des montages je vous encourage c'était moi comme d'habitude ciao ciao les gens bon je vous as